Laetitia Carton, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et dans le festival Cap-au-Bord va être projeté très prochainement Le Grand Ball. Alors quel est le thème de ce film ? Le Grand Ball, c'est un film sur la danse et sur la joie. C'est un Grand Ball qui a lieu tous les ans, depuis plus de 30 ans, enfin bientôt 30 ans, et qui dure 7 jours et 8 nuits. Ça se passe où ? Ça se passe dans le Bocache Bourbonnet, près de Moulins, dans l'Allier. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de filmer cet événement ? D'abord parce que je suis danseuse et que je vais à ce Grand Ball depuis plusieurs années. La première fois que j'y suis allée, c'était il y a 15 ans. Et que souvent je m'arrête dans la soirée de danser, je regarde les gens et à chaque fois je pleure presque de beauté, je pleure d'émotion. Et je me suis toujours dit non, je ne peux pas faire rentrer une caméra ici, c'est une parenthèse enchantée, c'est un lieu protégé. Et c'est difficile de faire rentrer une caméra ? C'est ce que je pensais, mais finalement ça ne l'a pas été, mais peut-être parce que c'était la mienne. Les gens n'ont pas été surpris, impressionnés par la caméra, ils y sont habitués tout de suite. Bon, il y a 2000 personnes dans ce bal, déjà. On a beaucoup discuté, j'ai beaucoup parlé de mes intentions, j'ai diffusé des textes avant. Et puis il y en a beaucoup qui connaissaient ma tête aussi, j'étais quand même une danseuse aussi dans les années précédentes. Donc on s'est bien passé, j'étais surprise, il n'y a que 11 personnes sur les 2000 qui ont demandé à ne pas être filmées. C'est très peu. Qu'est-ce qui pousse les gens à venir participer à cette fête sur le bal ? Au-delà de la danse, c'est ce qui se passe entre nous, je pense, pendant une semaine, parce qu'on vit complètement en autarcie, on est 80% en camping. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres règles, on s'invente une autre manière d'être ensemble pendant une semaine. Aussi parce que la danse, c'est le toucher, le contact, et qu'on est dans une connexion, une relation aux autres qui est plus intense. Je crois qu'on vient tous chercher des relations aux autres et une manière d'être ensemble, d'être un grand corps collectif qui respire comme ça à l'unisson. C'est une espèce de dope, on vient chercher notre dose, je ne saurais pas de quoi dire de quoi, mais un peu d'un shoot de bonheur, de trance. Le Grand Ball, c'est votre dernier film. Il y en a un dont Philippe Stellati nous a parlé, qui l'a beaucoup touché. C'est un film qui concerne les malentendants. Alors pas les malentendants, les sourds avec un grand S. Les gens qui ont une culture autour de la langue des signes. Le film s'appelle « J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd ». C'est un film que j'ai réalisé pendant dix ans en filmant tous mes amis sourds. Et alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est une culture particulière ? Oui, parce que c'est une langue, contrairement aux aveugles par exemple, qui sont français, j'allais dire, de langue française. Les sourds, ils ont une langue à eux, donc ils ont une culture qui est associée. Ils ont une manière d'être au monde qui est complètement différente de nous. Et puis il y a cette langue des signes qui pour moi est magnifique et qui m'a toujours fascinée. Et là aussi c'était un monde que j'avais envie de partager, que je n'avais pas envie de garder que pour moi. Alors Laetitia Carton, quels sont vos projets ? Le prochain film ? Le prochain film, je crois que je vais faire une fiction, peut-être cette fois-ci, sur les relations plurielles, les amours pluriels. Ah bon, intéressant. Vous viendrez nous en parler ? Voilà. Merci Laetitia Carton d'avoir été avec nous.